Ah, la nucléaire, ce strike ultra mythique qui est légendaire à travers les différents Call of Duty. Ce bruit légendaire qui est là pour humilier carrément ton adversaire. Le strike le plus puissant du jeu. Le strike qui fait comprendre à tes adversaires que tu les as défoncés. Mais on a plusieurs sortes, que ce soit la bombe nucléaire disponible directement dans les strikes, comme Call of Duty Modern Warfare 2, un strike caché à la Modern Warfare 3 que les autres Call of Duty vont s'inspirer, ou le titre nucléaire comme Treyarch a lancé sur Call of Duty Black Ops 2. Mais avec l'expérience que j'ai acquérie au fur et à mesure des Call of Duty, et avoir réalisé à peu près plus de 10 000 nucléaires sur les différents Call of Duty, rien qu'avec Black Ops 3, je dois être à plus de 2000 nucs, je vous ai fait un classement des nucléaires les plus compliqués. Le top 5 des nucléaires les plus trash sur Call of Duty. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Call of Duty. Aujourd'hui, nous allons donc attaquer les 5 nucléaires les plus compliqués sur le jeu. Évidemment, si tu es nouveau à cette chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification. Toujours des personnes qui regardent les vidéos sur cette chaîne et qui ne s'abonnent pas, qu'est-ce que tu attends mon pote ? Et tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, ça m'aide au niveau du référencement et ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est important les frérots, c'est important. Surtout si ce genre de concept de vidéo vous plaît. Si on atteint les plus de 1200 likes, je vous ferai le top 5 des nucléaires les plus faciles sur les différents Call of Duty. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quel est votre première nucléaire sur votre premier Call of Duty. Est-ce que c'est Modern Warfare 2 ? Modern Warfare 3 ? Que ça serait Black Ops 3 ? N'hésite pas à me dire tout ça dans l'espace des commentaires. Allons, commençons. Et nous commençons donc ce top 5 avec Call of Duty Black Ops 4. Très clairement, c'est la nucléaire la plus difficile sur toute la saga Black Ops. Et pourtant, au début, c'était pas forcément le cas. Parce qu'il faut savoir qu'au début du jeu, il y avait un strike qui était là pour nous aider au début du jeu qui s'appelle l'équipe d'assaut. Une équipe descendait, on se faisait un maximum de kills, on en profitait, et c'était plutôt assez simple. Mais à partir de janvier, ils ont décidé d'enlever cela pour tout simplement qu'on puisse réaliser nos nucléaires 100% à l'arme ou avec un spécialiste. Ce qui a rendu la tâche bien plus compliquée. Et cela pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est surtout la vie. C'est très compliqué, la vie est super haute. D'ailleurs, c'est le Call of Duty avec la plus haute vie sur les différents Call of Duty. Avec pas mal de bugs de connexion, ce qui n'aide en rien du tout. Troisième point, c'est surtout l'omniprésence des spécialistes, qui sont vraiment très très présents. Et surtout qu'il n'y a que certains spécialistes qui pouvaient t'aider lors de ta nucléaire. Par exemple, Prophète, Reaper, Serra. Puisque justement, Nomad avec le chien ne te permettait pas d'obtenir des kills pour ta nucléaire. Et surtout, le point le plus important, c'est le premier Call of Duty qui n'a pas de microstation orbitale. D'ailleurs, ça a tellement gueulé qu'ils l'ont directement mis sur Call of Duty Black Ops Call of Duty. Parce qu'en fait, ce strike, il permet justement aux gens de pouvoir rusher, de pouvoir aller à droite, à gauche, voir où sont les adversaires. Alors, ce n'est pas forcément la nucléaire la plus difficile sur Call of Duty, mais il mérite quand même son classement du top 5 pour le moment. Elle est magnifique. Là, je suis dans l'ambiance. Ok, deuxième pied. Mais c'est quoi ces spawns, là ? Seigneur, c'est quoi ces spawns ? Merci la voiture. Ah, attends. Ah, putain. Ah, j'ai un poil de nid qui chatouillait, là. Rien de pire, là. Tu joues, tu as un gros poil de nid qui est en train de te chatouiller. Je te laisse imaginer tout ça dans ton crâne. A méditer. Tu meurs. Ok, tu es mort. Ouais, 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 ouais. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Ouais, ouais, t'as apporté ta clique, toi. Ok. On a l'hélico. Ah, il a le sniper, lui. On va devoir faire quand même un peu attention. Ok. Petite série de 10. Pas content. Non, 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 non. Non, 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 non. Je t'ai vu avec son gros couteau, là. Non, mais l'allié, arrête. Arrête. Je t'en supplie, arrête de capturer. Je t'en supplie, arrête. Ok, t'es mort. Ah, j'adore. J'adore cette map. J'adore ce jeu, des fois. Je l'adore. Ça va encore venir. Mais, t'as toujours pas compris la leçon, ou ? Ok, bon. Écoutez, il semblerait qu'ils ont toujours pas compris la leçon, hein. Ça, c'est... Ouais. Ça, t'es mort. On est vraiment en bonne... Oh, non. Pas ce putain de spécialiste de merde. Ce spécialiste m'a donné des sueurs froides, hein. Et il m'en donne toujours autant. Je fais toujours des cauchemars. Ok, let's go. Ah, j'ai déjà balancé l'hélico, hein. Ça veut dire que j'ai encore un autre hélico pour après. Bon, on va se mettre bien, là. De nouveau, l'allié, si tu pouvais arrêter d'entrer danser... Parce que là, je sais pas trop comment me déplacer, et que les spawns... Ouais, ouais. Dangereux, là. Oh, alors, il faut que tu aies d'accord. C'est qui qui doit de l'argent à mon hélico, là ? Non, non, mais il est ultra-pénière, mon hélico, là. Non, mais il y a quelqu'un qui doit vraiment de l'argent à mon hélico, hein. C'est pas possible. Je l'ai jamais vu aussi vénère. Limite, je pose la manette, il va vider les spawns à lui tout seul. T'es regarde. Il me laisse même pas un kill. Mais c'est quoi, ce bordel ? Ok, toi, t'es mort ? Mais... Toi, tu bugais, toi. Je l'achète, là, par contre. Franchement, je l'ai entendu. Ok. On est en série de combien, là, en fait, depuis tout à l'heure ? On est en 20, 24 ? Ah, nucléaire, c'est bon, je l'ai. Eh, j'ai cru que j'étais en série de 25. Bah, c'est bon ! Nucléaire ! Ah bon, il en a rien à foutre, lui. Il en avait, mais rien à foutre. Et on termine sur un 66-0. Ouais, c'est plutôt assez chill. Ouais, mais bon, je crois qu'on va commencer à attaquer sur un niveau de difficulté un peu plus grand. Ah, Call of Duty World War 2. Je le hais. Je hais littéralement ce Call of Duty. Il y en a certains qui n'aiment pas Call of Duty Black Ops Call of War ? D'autres qui n'aiment pas Infinite Warfare ? Moi, c'est World War 2, c'est mon émésis. Ah, qu'est-ce que je te déteste, toi. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi c'est une des nucléaires les plus compliquées sur le jeu ? Eh ben, il y a plusieurs raisons à cela. La première, nous sommes comme sur Call of Duty Black Ops 4, pas de microstation orbitale. Commence déjà mal, cette histoire. Deuxième point, il y a une division qui s'appelle le Montagne, qui justement te permettait d'être silencieux et en plus de ça, invisible sur la mini-carte. En gros, t'étais invisible, personne ne pouvait te repérer sur la carte. Ce qui est déjà un problème en soi. C'est un Call of Duty avec un gameplay très lent et avec une régénération de la vie encore plus lente. Ce qui n'aide en aucun cas à vouloir rusher. Je pense que là-dessus, tu l'as compris. Les mines sur le jeu sont complètement cheatées. Quoi que tu fasses, même quand tu te couchais, tu perdais la moitié de ta vie. Sachant qu'en plus, t'as une régénération de 8 à 9 secondes. Donc il suffisait juste qu'il n'y avait un qui te pochait et t'es mort. C'était fini. La domination, c'est considéré avec Modern Warfare 2019 l'une des pires dominations jamais créées de cette planète. Due aux spawns surtout. C'est surtout les spawns qui sont assez catastrophiques. Des fois tu poussais, des fois tu poussais pas, ça spawnait devant toi. Des fois tu disais bon ça doit spawn de l'autre côté et tout d'un coup ça spawn derrière toi. Non, c'était catastrophique la domination sur World War 2. Il y a également la première apparition des scripts sur World War 2. Donc quand vous perdez de l'emassist sur Warzone, bah dites-vous que ça vient de World War 2. Ah c'est Jammer Games, ils ont pas fait que des bonnes choses. La portée de dégâts des grenades est exceptionnellement grande, ce qui amplifie justement le fait que ça soit encore plus compliqué. Les maps sont pas super super fameux. Bon, ok d'accord. Arden Forest, Masterclass. Bon d'accord, on est d'accord sur ce point. Il y a la première apparition également du fusil à pompe enflammée. Je t'ai déjà dit que je te détestais pour ce genre de choses. Et surtout également le fait que les points par rapport aux kills n'étaient pas forcément liés au score strike. Oui, parce que pour ceux qui s'en souviennent, sur Call of Duty World War 2, domination, quand tu réalisais un kill, tu gagnais 50 points. Pour redevenir un drone, il faut 500 points. Donc tu réalisais 10 kills, t'avais un drone. Rien que là, déjà c'est mal parti. Et pour terminer, le fameux atout que tout le monde déteste, que tout le monde a dû déjà suer devant cet atout. Réquisition. Le truc était tellement cheaté que 80% de la communauté World War 2 l'utilisait. Alors je te dis pas les parties comment elles étaient en deuxième mi-temps sur Cheatmunt, où tout le monde se balançait un gros mitrailleur hélico dans la gueule. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le même principe que Call of Duty Black Ops Cold War. Sauf, on bien plus cheaté. Si tu réalises, par exemple, sur Call of Duty Black Ops Cold War, 25 kills et 70 morts, si, à ce moment-là, tu fais 1 kill, 3 morts, 1 kill, 3 morts, 1 kill, 3 morts, tu vas mettre beaucoup de temps pour avoir ton drone. Par contre, sur World War 2, t'allais beau faire 25-50, 25-100, 25-200, 25-1000, même si ça n'existe pas, à partir de 25 kills avec réquisition, t'avais tous les strikes du jeu. Donc, parachutiste, mitrailleur hélico, bombardement. En gros, sur World War 2, ça a créé un tel bordel sur Cheatmunt que c'était limite devenu insupportable d'y jouer. Ok, let's go, premier kill. Let's go, deuxième kill. Le petit troisième. Ah, dégage. Ça dégage, monsieur. Il a vu ça, d'ailleurs. Bien joué, il y a. Cinquième kill. Let's go, petit double kill. Oh, oh, les problèmes. Euh, quand tu veux pour mourir. Ah oui, mais c'est quand tu veux pour mourir, mon frère, pas beaucoup bouger. Ok. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Merci. On a fait exprès de les laisser prendre une position, comme ça, on sait où ils peuvent spawn. Ça sert à rien de tout simplement faire du triple cap en demi. Tu vois, comme ça, je sais où ils spawnent, maintenant. Ça, t'es mort. Ok, double kill. Ça, j'aime, ça. Ça, ça me fait plaisir. Ok, bon, on va éviter. C'est un truc de fou, il veut jamais mourir. Oh, ok. Artillerie. On va le mettre au fond de A. Pour un peu les forcer à bouger du spawn. Je crois que je fais quelques kills de ma V2, en plus. Non, l'allié, arrête de prendre C. Tu vois, regarde, c'est chaque fois le balai vol qui n'arrête pas de prendre la position. C'est inutile, mon frère. Toi, t'es mort. Ok. Je crois que je fais un kill. Je crois que je fais un kill. Et let's go. Fusée V2. Je l'ai. Je l'ai. Et bah, voilà. Ça fait plaisir. On continue. Non, 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 non. Bien vu. Bon, allez. On balance directement la fusée V2. Fais tout péter, mon pote. Fais tout péter. Ça fait du bien de sortir cette nucléaire. Mais bon, c'est pas encore si complexe que ça. Je pense qu'on peut augmenter encore le niveau de difficulté. Ah, Call of Duty Advanced Warfare. Le tout premier Call of Duty avec un skill-based matchmaking ultra strict. Alors, ça m'a surpris, mais dans la vidéo que j'avais faite avec Cyril, où j'expliquais que le skill-based matchmaking était d'abord sur Advanced Warfare, il y a vraiment des gens qui pensent que le tout premier skill-based matchmaking est apparu sur Modern Warfare 2019. Alors, non, alors déjà, le skill-based matchmaking de base, ou le système de MMR, existe depuis assez longtemps sur Call of Duty. Mais la première fois où le skill-based matchmaking est ultra violent sur le jeu, c'est Advanced Warfare. Et Advanced Warfare, mouvement futuriste, exosquelette, plus SBMM, à ses débuts, ça n'aide pas tellement. Surtout qu'il faut comprendre le jeu, comprendre le gameplay, comment cela fonctionne. Surtout qu'Advanced Warfare, de la trilogie des Call of Duty futuristes, c'est le plus agressif de toute la saga en vérité. Évidemment, certaines personnes se sont amusées à essayer d'avoir leur bombe DNA directement via le River Boost, donc ils ont fait exprès d'avoir des stats de merde pour avoir leur DNA. Mais sans utiliser ce procédé, c'était trash au début. Mais bon, le système de strike, quant à lui, est super bien. D'ailleurs, c'est la toute première création de ce genre de strike améliorée, auquel tu pouvais complètement gérer ton nouveau système de strike, tu pouvais mettre ce que tu avais envie dans ton drone, dans ton mitrailleur hélico, dans ton système IEM, donc c'était plutôt assez cool. Les maps étaient plutôt assez bien construites. Ok, l'esco premier kill. On a pris directement la balle obsidian d'un de sept. Je ne me suis pas cassé la tête pour ça. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Ok, parfait. On va devoir faire quand même un peu attention, parce que Recovery, au début, les spawns sont un peu what the fuck. Non, le middle map. Je crois que ça spawn un peu sur le... Côté ! Le shoot, Philippe. Putain ! Oui, j'ai ressenti les balles IRL. C'est pour ça que j'ai fait ce bruit étrange. J'ai joué. Oh ! Mon dieu ! Ça dégage. Toi, tu meurs. On est en série de 10. On va faire attention, il y a une grenade. Toi, tu es mort. Ok. On en profite. On va avancer sans ses spawns sur le côté des... Exact. Tu fais quoi ? Il y a une de ses gueules. Vous avez une de ses gueules, les mecs ? Sachez-le, hein. Vous êtes ignoble. Ok, vas-y, viens. Non, vas-y. Tu dégages. On a le drone. On va balancer la grenade là-bas. Oh, putain, il m'a relâché un hitmarker. J'ai une chatte. J'ai une de ses chattes. T'essaies de me voler mes kills. Et j'aime pas ça. Son équipement et ses bonus de série sont neutralisés. Ok. Ok. C'est encore au fond du spawn. On a quelques kills. Je crois que je fais un kill. Je suis pas sûr. Non. Maintenant, je fais un kill. Et let's go ! La petite bombe DNA. Ah, ça fait plaisir. On peut faire péter. Ça va, mec. On te dérange pas. Tranquille. Hamdoulilah, la famille. Et c'est fini. Let's go ! Avant, c'est beaucoup plus galère. Mais là, c'est vrai que le lobby était... MashaAllah. Bon, là, on est quand même sur un niveau de difficulté quand même assez haut, les frères. Mais est-ce qu'on n'a pas encore plus haut que ça ? Call of Duty Modern Warfare 2019. Ah, toi. Tu m'en auras donné du fil à retordre. Tu m'en a donné du fil à retordre. De nouveau, comme sur Call of Duty Advanced Warfare, le skill-based matchmaking est ultra strict. Mais le problème est tout autre. Contrairement à Advanced Warfare, Modern Warfare 2019 ne possède pas les meilleurs modes pour réaliser sa nucléaire. Bah, il faut aussi dire que malheureusement, avec ce genre de map qu'on a eu au début, avant Shoothouse, bah, les maps, elles sont pas ouf en vérité. Le problème, vu qu'on n'a pas ce système de map qui est créé auquel on peut passer à droite, on peut passer à gauche, on peut passer au milieu, et on sait que notre adversaire va venir là, bah, en fait, ça peut partir un peu partout. En domination, les spawns sont catastrophiques. C'est une honte. On ne sait pas où ça peut spawn. Ça peut spawn à droite, ça peut spawn à gauche. Contrairement à Advanced Warfare, on n'a droit qu'à une seule série de stress. Alors là, déjà, je vous ai dit que c'est déjà assez compliqué comme ça, mais si, en plus, on a droit qu'à un seul drone amélioré dans toute notre série nucléaire, avec du skill-based matchmaking, c'est... Vas-y, vas-y, frérot, c'est... C'est ultra trash. Sans parler des maps qui ont été conçues pour les nous... Non, non, c'est pas moi qui le dit, c'est le développeur lui-même qui le dit. C'est le développeur de Modern Warfare qui le dit lui-même. Je ne suis pas responsable de ça, moi. En fait, tu sens bien que le jeu n'a jamais été adapté pour ça, pour que des personnes puissent taper des 100 kills, 150, 250 kills, ou essayer de taper des nucléaires comme sur Call of Duty Black Ops Cold War ou comme Call of Duty Vanguard. C'est un jeu qui a d'autres qualités dans certains domaines, mais dans le domaine bien précis d'essayer de taper des nucléaires chaque game, c'est clairement pas ça. Le public ciblé par Modern Warfare 2019 n'est pas un public adapté à nous qui voulons absolument taper des nucléaires ou des gros gameplays sur Call of Duty. Mais bon, j'ai déjà plus de 200 nucléaires sur Modern Warfare 2019, ça ne devrait pas être trop compliqué d'en retaper une. Peut-être qu'il faut que je sois moins... En fait, le problème, c'est que j'ai trop l'habitude de Black Ops Cold War en ce moment, vu que j'y suis allé pour certaines vidéos. Et c'est vrai que quand tu as l'habitude de... Quand tu as l'habitude de Cold War, tu as l'habitude d'être un poil plus agressif quand même que sur Modern Warfare. Enfin, tu ne peux pas faire les mêmes moves, ça c'est sûr. Ok. Oh, la clé est mort. La vieille clé mort. C'est quoi, t'es mort. Qu'est-ce que vous êtes ? Ok. Attends, il vient de spawn ici, lui ? Mais c'est quoi ces enchaînements de spawn un peu foireux, là ? Ok, double kill. Ok. Ah, ça continue à spawn, en fait, là. Ça, c'est l'avantage de la CTF, c'est qu'au moins les spawns sont fixes. Un très gros avantage de ce mod. Oh oh. Oh oh, les problèmes. Toi, t'es mort. On va éviter de faire le con. Comme là. Ouais, c'est passé de justesse. Le problème, c'est qu'ils ne sont que deux, donc c'est lourd, ça. Toi, t'es mort. Il faut toujours que ça spawn à peu près dans les parages. Toi, t'es mort. Ah, maintenant, ça va être du spawn kill sur deux mecs, hein. Donc, les pauvres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éventuellement prendre ça. Pas tellement. Ok. Bien vu, ça, l'aviez. Il a littéralement spawn à côté de moi. Ok. Bien vu, ça, l'aviez. Ok. Toi, t'es mort. Double kill. Non, reviens, reviens. Reviens. Let's go. Et elle est tombée. La bombe nucléaire. Allez, on la balance. Fais tout péter, mon pote. Bon, on continue à faire du kill. Autant se faire un peu plaisir, non ? Ah. Non, 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 reviens, reviens, reviens. Let's go. Et la bombe nucléaire est faite sur Modern Warfare 2019. Et là, tu vas me dire, là, tu vas me dire, c'est pas possible de faire pire que Call of Duty Modern Warfare 2019. Attends, skill-based matchmaking ultra strict. Les maps qui sont pas adaptées pour. Les spawns qui sont pas adaptées pour. Comment on va faire ? Oui, tu peux. La nucléaire la plus trash sur Call of Duty. Let's do this. Ah, Call of Duty Modern Warfare Remastered. Sorti avec Infinite Warfare, le fameux Code 4 Modern Warfare. Et on va directement attaquer sur ce point. Ce jeu n'est pas adapté pour taper des nucléaires. Je rappelle que la toute première nucléaire sur Call of Duty, c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Sur Code 4, il n'y avait pas de nucléaire. Il n'y a déjà qu'un seul système de strike, avec drones, bombardement et l'hélico. Donc, de base, c'est un Call of Duty qui n'est pas fait pour cela. Mais sur Call of Duty Modern Warfare Remastered, ils ont décidé de mettre le titre nucléaire comme sur les Black Ops. Et comment marche ce titre nucléaire ? Vous pouvez réaliser ce titre nucléaire en réalisant des kills autant à l'arme qu'avec vos strikes. Donc, imaginons que tout simplement, durant ta série, tu réalises 15 kills à l'arme et 15 kills avec les strikes. Et bien, tout simplement, tu as ton titre nucléaire. Il y avait également d'autres techniques, comme la fameuse technique que j'utilisais. C'est d'abord débloquer un hélico, mourir, balancer l'hélico, recommencer sa série, balancer un bombardement, redébloquer l'hélico. Et l'hélico que tu as balancé dans les airs réalise des kills qui comptent dans ta série nucléaire. Parce que de toute la saga Call of Duty, il s'agit du plus trash. Et croyez-moi que je sais de quoi je parle. Ok. Ok. On va faire attention. Ok. On enchaîne, on enchaîne. Vas-y, vas-y, continue, continue. Vas-y, vas-y, continue, 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 l'hélico. Vas-y, 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 encore, encore, encore. Bon. On va devoir faire attention. On est en très bonne série nucléaire. Ok. On balance l'hélico. Il faut juste espérer pas mourir là, maintenant. Allez, évidemment. Évidemment. Bombardement. Allez, stoppé l'hélico. Fais du kill, l'hélico. Allez, on compte sur toi. Vas-y, fais du kill. Ok, le gros wallbang. Allez, l'hélico. Allez, 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 on compte sur toi. Vas-y, fais du kill, fais du kill, frérot. Fais du kill, mon frérot. Série de 20. Allez, 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 vas-y, vas-y, continue, continue. Fais du kill, fais du kill. Allez, 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 24. Allez, continue, 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 continue. 25. On va attendre. 27. Ah putain, je dois faire 3 kills. 3 putain de kills. Évidemment, ça a balancé les stones. 28. 28. 29. non non ah non mais c'est trop horrible c'est c'est bon après trois jours d'essai j'ai complètement abandonné parce que je vous avoue que j'en pouvais plus entre les grenades les masto les m16 qui te one shot etc c'est un call of duty extrêmement compliqué et je vais quand même faire une mention honorable à call of duty mobile alors oui effectivement c'est une nucléaire également qui est très compliqué à mettre tout simplement à cause du système de mmr plus tu avances dans les niveaux et plus tu affronté des personnes de ton niveau mais je ne le mets pas tout simplement parce que généralement call of duty mobile bah en fait c'est un black ops 2 en améliorer les armes elles reviennent tous de call of duty en matière générale et sont mis directement dans le jeu et les maps sont des maps légendaires de call of duty alors même si ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps avec du nouveau contenu vraiment exclusif sur call of duty mobile même si le jeu est bien ça change rien au fait le jeu est vraiment très très bien mais je peux pas vraiment le considérer comme un vrai call of duty de la saga traditionnelle sachant qu'il ne sort que sur téléphone pour moi c'est un call of duty à part qui ne fait pas partie de la lignée traditionnelle voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis bye et à la prochaine peace out attend t'es toujours pas abonné là bas tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux un que ça soit twitter instagram tu fais la totale et n'oublie pas de checker les autres vidéos au revoir au revoir